Bonjour, soyez bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Donc nous allons faire maintenant l'exercice numéro 5, le dernier exercice de la série numéro 2. Donc dans cet exercice, il vous demande de lire une série de deux nombres anti-MP suivant une instruction SCANF. Donc on va lire l'énoncé de l'exercice, on va aller à la diapo 6, voilà. Alors, il vous demande de créer un programme C qui permet de lire une série de nombres N et P. Ça veut dire qu'on va lire N et P plusieurs fois en utilisant l'instruction de lecture suivante, voilà. Donc 4D et 2D, comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent. Donc c'est jusqu'à un fonds réaliste. Alors, la série doit se terminer par une valeur de n égale à 0. Donc dès qu'on tape n égale à 0 et quelle que soit la valeur de P, la série, elle va se terminer, le déroulement va se terminer. Donc le déroulement et l'affichage sera sur l'exécution, sur l'écran d'exécution, sur la fenêtre d'exécution sera comme suit. Donc, donner deux dons entiers, 0 pour terminer, 1 et 2. Ensuite, on tape entrée et l'affiche, vous avez introduit les valeurs A et 2. Et ainsi de suite. Voilà. Donc cet exercice, on va essayer de l'analyser, on va essayer de comprendre comment le réaliser. Donc nous avons, on va introduire N et P plusieurs fois. Et le nombre de fois, on ne le connaît pas puisque ça va dépendre de la valeur 0 de N. Dès qu'on tape 0 égale à N, N égale à 0 pardon, la valeur 0 pour N, on va arrêter la boucle. Donc c'est une boucle dans laquelle on va introduire plusieurs valeurs. Donc on va se mettre ici dans MyC. Donc on va déclarer N, P. Donc ici, on peut utiliser DO WHILE, DO, la boucle de, DO, pardon, WHILE. Donc on va répéter jusqu'à N égale à 0. Donc, pardon, jusqu'à N égale à 0, ça veut dire N différent de 0 ici. Donc tant que N différent de 0, on va boucler. Et puis, ce qui est la première fois, on n'a pas lu, donc on va commencer par DO WHILE. Donc la condition doit être à la fin de l'itération pour pouvoir donner la valeur de N et P. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur ? On va afficher un message qui permet d'inviter l'utilisateur à introduire deux entiers N et P. Donc printf. Donc donner deux entiers, deux entiers. Donc ici, 0 pour terminer. Voilà. Après, on va introduire SCALF. Donc, décimal. Décimal. Et on va faire l'adresse de N et l'adresse de P. Par contre, ici, attention, il nous a obligé d'utiliser un format bien déterminé pour le SCALF. Ici, c'est 4D et 2D. Voilà. Donc ici, 4. Et 2. Voilà. Après, on fait un envissage avec un petit espace ou bien deux caractères d'espace ici ou bien une tabulation. Vous avez introduit les valeurs. Donc printf. Donc on va faire quelques espaces. Vous avez, pardon, vous avez introduit les valeurs. Et on donne ici D et si vous voulez, on va faire ici et comme ça. Espace, espace. Donc ici, on donne N et P comme vous avez introduit. Voilà. Donc on va essayer de dérouler pour plusieurs types d'entiers, pour plusieurs formats. On va voir qu'est-ce qu'est la fiche. Donc ici, si vous voulez, on va faire un espace. On va faire trois espaces pour laisser un espace entre deux, chaque série, chaque itération. Elle va laisser trois espaces pour préparer l'itération suivante. Si N, bien sûr, différent de 0. Ici, si on veut, soit N, soit P égale à 0. Donc on va exécuter comme ça. On va voir c'est quoi la différence après. On compile. On exécute. Je donne par exemple 42, 55. Vous avez introduit 42 et 55. On va faire 1, 2, 3, 4. Ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les quatre premiers pour N. Et le dernier chiffre, il le prend pour le P. Pourquoi ? Puisqu'on a fait 4, 2. Pardon. Alors, ici, 4, 2. Donc si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Les quatre premiers, c'est pour N. Et les deux suivants pour P. Et le reste sera perdu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 1234 pour N, 56 pour P. Et 789 sera perdu. Voilà. Donc c'est à cause de 4 et 2. Maintenant, si je tape 1, 2, 3, 4. Et je fais entrer. 1, 4, 5. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, d'accord. C'est la lecture précédente. 789. Il a continué par 789. Le 789 que nous avons lu dans l'itérature précédente, elle a été prise pour N. Et 41 et 14. Donc 7, 52, elle sera prise. Donc si je fais ici 0 et 12, il ne va pas prendre le 0 comme valeur. Il va prendre, je suppose ici, donc 14, 52, 520. Voilà, c'est 52 et 0. Donc ce 0 là, 52 et 0. Il a pris le reste plus le 0 comme valeur. Très bien. Donc si je veux terminer, je tape 0 et 0. Il va, il n'a pas terminé à cause de ce 12. Donc 0 et 2. Voilà. Voilà. Donc ici, on va faire un message. La fin du programme. On va faire des surlines. Enfin, ce n'est pas méchant. Ok. Si on veut s'arrêter même pour P égale à 0, on va faire ici. Où. Donc while. End. C'est end ici. P différent de 0. Voilà. Donc quand est-ce qu'on va arrêter la boucle ? On va arrêter la boucle. Soit N égale à 0 ou P égale à 0. Donc la négation de E, ça devient Où. Donc N égale à 0. Et ça devient Où, la négation, P égale à 0. Donc ça, une condition supplémentaire. Donc on donne une série de nombres. Voilà. Voilà. Donc dès que vous donnez un 0,0, il arrête la fin du programme. Voilà. Donc j'espère bien que c'est clair. Comment saisir une série de valeurs sur les mêmes variables, N et P, sur les mêmes variables, sans déclarer un tableau. Donc réellement pour saisir une série de nombres, il faut avoir la déclaration d'un tableau, d'un vecteur, pour pouvoir enregistrer la suite de valeurs à l'intérieur. Donc voilà. Là, on termine cette série de la série numéro 2 concernant printf et scanf. C'est ça la série numéro 2. Donc la prochaine série sera dédiée sur les structures de contrôle. Le test if, else et les structures de contrôle du boucle, while, id, while, etc. Et la quatrième série sera sur les problèmes génériques algorithmiques que nous avons vus en série TP. Par exemple, en ST ou bien, je vais voir quelques exercices supplémentaires, donc de façon globale, pour pouvoir maîtriser toutes les instructions que nous avons vues jusqu'à maintenant. Ce qui concerne scanf, printf, l'affectation, les structures de contrôle, de test, de boucle et l'instruction go to. Et donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.